Nouvelle vidéo sur les suites géométriques, nous allons voir les évolutions en pourcentage. Il s'agit en fait d'un résultat de cours que vous devez connaître qui nous dit qu'augmenter une grandeur de t% équivaut à la multiplier par 1 plus t centième et inversement diminuer une grandeur de t% équivaut à la multiplier par 1 moins t centième. Dit autrement, augmenter une quantité de 5% c'est la multiplier par 1 plus 5 centième, c'est-à-dire par 1,05. Augmenter de 13% une quantité, c'est la multiplier par 1 plus 13 centième, c'est-à-dire par 1,13. Et augmenter de 100% par exemple, ce serait multiplier la quantité par 1 plus 100 centième, c'est-à-dire bien en fait à multiplier par 2. Voilà des résultats de base sur les augmentations en pourcentage que vous devez connaître. Et parallèlement, baisser de 5%, ce n'est pas divisé, c'est toujours une multiplication, mais c'est multiplier par 1 moins 5 centième. Et 1 moins 5 centième, ça va faire 0,95. On enlève 5 centième à l'unité. Baisser de 13%, c'est multiplier par 1 moins 13 centième, c'est-à-dire multiplier par 0,87. Et enfin, baisser de 80% à prix, c'est le multiplier par 1 moins 80 centième, c'est-à-dire 0,20. On comprend que multiplier par 1 une quantité ne la fait pas bouger. Si on augmente par un coefficient supérieur à 1, il y aura une augmentation qu'on peut traduire en pourcentage. Si on multiplie par un coefficient inférieur à 1, il va y avoir une diminution qu'on peut traduire en pourcentage. Et le pourcentage, c'est le nombre de centième qu'on a ajouté ou enlevé au coefficient 1. Fort de ces deux éléments-là, nous allons revenir aux suites géométriques. Et prenons un exemple très classique d'un capital de 2 000 euros qui est placé au taux d'intérêt composé de 1% par an. Appelons CN, la suite correspondant au capital qui est donc placé à la banque. C0, qui est donc le capital initial qui est de 2 000 euros, au bout de la première année, j'ai donc augmenté de 1%. On sait qu'augmenter de 1% c'est multiplié par 1,01. Donc le capital après la première année sera mon capital précédent multiplié par 1,01. Et on comprend bien que le capital de la deuxième année sera mon capital de l'année antérieure, puisqu'on dit qu'on est en intérêt composé, c'est-à-dire que les intérêts de la première année recréent et même des intérêts de la deuxième année. La deuxième année, le capital au bout de la deuxième année, c2, sera le capital précédent multiplié par 1,01. Et on construit ainsi une suite géométrique de raison 1,01. Cela permettrait, en appliquant le cours sur le thème général d'une suite géométrique, de dire que le capital au bout de la n-année est égal à c0 fois 1,01 puissance n. Un autre exemple classique nous propose de, pour lutter contre la pollution, un groupe industriel décide de réduire progressivement sa quantité de rejet de 4% par an. Et en 2016, la quantité de rejet était de 50 000 tonnes. Appelons U0 la quantité en 2016, donc 50 000 tonnes. Et on sait que baisser de 4% c'est multiplié par 0,96. Donc, l'année suivante, en 2017, l'entreprise, si elle respecte ses engagements, devra rejeter 50 000 fois 0,96. L'année suivante, elle devra rejeter le calcul, la quantité précédente fois 0,96. Et on se rend compte que chaque année, elle doit multiplier par 0,96 le résultat de l'année précédente. On constate que UN, dans ce cas-là, est une suite géométrique de réseau 0,96. Les suites géométriques sont donc des outils extrêmement pratiques pour modéliser des phénomènes concrets d'augmentation ou de baisse de pourcentage.